Bonjour à tous, et bienvenue sur le quatrième épisode de cette seconde saison monotype sur Pokémon Crystall. Alors alors, après la nouvelle débâcle du Dracologue dans notre chère région de Joto, on va s'intéresser cette fois-ci à notre marin, expert en type O. Pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode sur le type O, je vous conseille d'aller voir l'épisode au risque de vous faire spoil sur cette vidéo. Notre marin ayant échoué comme beaucoup d'autres personnages de la chaîne après le second badge à cause d'un minuscule arbuste, alors même que le type O est très courant à Kanto, on va le retrouver à Joto pour voir son avancement. Pour les règles, elles ne changent pas vraiment de celles sur la première génération, mais il existe quand même quelques changements, surtout pour les starters, voici donc un rapide rappel. Nous allons enfiler le costume de marin afin de rendre le challenge le plus réaliste possible et de faciliter l'immersion que je juge très importante pour ce genre de vidéo. C'est un monotype challenge, et donc seule l'utilisation de Pokémon O sera autorisée pendant le jeu. Cela inclut aussi les esclaves, qui seront interdits si nous sommes de type O. L'objectif est d'évaluer la viabilité du type O face au double sac naturel du jeu. Notre marin devra donc les franchir avec des Pokémon O, car c'est les seuls qu'il aura le droit d'utiliser. Exception faite en ce qui concerne les échanges internes, notre marin se réserve le droit de capturer un Pokémon qui n'est pas de type O s'il peut l'utiliser pour un échange d'un Pokémon qui lui, possède ce type. Il est toutefois impossible de l'utiliser au combat ou pour passer en nostalge. Comme le défi se fait seul, j'estime que notre marin peut arrêter des échanges à l'heure-retour pour faire évoluer les Pokémon qui évoluent par échange. Cela ne change rien au jeu, et évitera les séances d'expérience très peu intéressantes. Enfin, dernière règle pour conclure, il est interdit d'utiliser les objets en combat afin de rendre le défi le plus intéressant possible. L'aventure de notre marin débite à Bourgeon, 3 ans après son départ à Kanto, direction le laboratoire du Professeur Orme. Comme à chaque début d'aventure, le prof nous demande de choisir un Pokémon, et bien sûr, on va choisir Kaiminus. Le prof en profite pour nous confier une mission Chronopost qu'on n'a pas refusée, ce qui nous force à partir pour la Route 29. De l'autre côté se trouve Vilgriot, qui n'a pas grand chose d'important à signaler, et on va jusqu'à la maison du Monsieur Pokémon. On récupère un oeuf, et on repart dans l'autre sens pour le rapporter, jusqu'à se faire agresser par un mec qui traînait pas loin du laboratoire. Il nous voit donc son Germignon, et on le défonce vraiment tranquillement. Un agent de police nous attend au laboratoire pour savoir si on n'a pas creusé un type aux cheveux rouges avec un Germignon, et on en profite pour lui donner son nom en même temps. Après ça, le prof n'est l'oeuf qu'on veut arranger au PC le plus tôt possible, et on part enfin faire notre vie dans notre périple des 8 balles. En repassant sur le chemin de la maison de Monsieur Pokémon, on tombe sur un petit art, qui va déjà doubler notre effectif de Pokémon O. On écrase ensuite les gamins sur la route, jusqu'à arriver à Mauville, ville de la première arène. On prend pas la peine de faire la touche au Kiflore, vu que ce sont des Pokémon plantes, et on part à l'arène s'occuper des deux dresseurs obligatoires. Après ça, nous voient là devant Albert, l'expert en type vol. On se rend vite compte qu'on fait aucun dégât avec Hécume, tandis qu'on prend la max avec charge, alors on tente une hypnose, ce qui va rater comme à son habitude. C'est donc l'heure d'envoyer notre Kaminus, niveau 10, et de commencer à la folie des frénésies, qui va être suffisant à examiner l'Eurocool, ainsi que l'Eurocoups juste derrière, ce qui nous permet de récupérer vraiment facilement et rapidement le Bat-Josephil. Après l'arène, on part sur la route 32, car c'est la seule issue disponible à ce moment-là du jeu, et on va tomber sur un Axolotau, qui va rejoindre nos rangs directement. On rejoint ensuite rapidement le centre Pokémon de la route, où l'on rencontre un pêcheur, qui va nous filer sa canne à pêche. On ne pouvait pas rêver mieux en tant que marin, on va utiliser tout de suite, ce qui nous permet de récupérer un Tentacool, ainsi qu'un Magikarp, ce qui porte notre équipe à 5 Pokémon. On peut désormais rentrer dans les caves jumelles, pour utiliser une nouvelle fois notre canne, afin d'obtenir un poids sirène qui va compléter notre équipe. Rien d'autre à voir dans la grotte, on se contente de la traverser en affrontant les dresseurs que l'on manque d'esquiver, pour arriver sur la route 33, puis la ville d'Ecorsia, lieu de résidence de la seconde arrêt. La ville semble sous l'emprise d'un Team Rocket, ce qui semble aussi faire des plans à Giotto, en plus de Cantu. On va chercher Fargas pour qu'il les chasse d'ici, mais il tombe au fond d'un puits, ce qui nous force à aller l'aider et faire le travail à sa place. On profite de la situation pour capturer un Ramolos au fond du puits, afin de l'ajouter à l'équipe à la place de Petitard, qu'on a déjà vu avec le Karateka. Après avoir battu tous les sbires roquettes qu'on a mis en vie au temps, on retourne en ville pour accéder à l'arène d'Ector, le champion type insecte. Malheureusement, nos Pokémon sont encore beaucoup trop faibles, et son insécateur finit par nous battre assez facilement en stackant les taillades. On décide donc d'aller s'entraîner un peu, en allant chercher le rival qui nous attend aux portes de la ville, mais sonné possède déjà un Macronium, qui se contente de souhaiter notre équipe déjà bien affaiblie, avec des tranchées 1. Seule solution à ce moment-là de la partie, on retourne en route 33 s'entraîner un petit moment jusqu'au niveau 14. Une fois fait, on retourne voir Hector pour prendre notre revanche, il lide avec son Crisacier niveau 14, et nous, notre Ramolos du même niveau. On profite de la facilité de l'insecte pour se booster avec Malédiction 6 fois de suite, afin de maximiser notre attaque et notre défense. Une fois fait, on peut mettre KO le Crisacier sans trop de soucis, et accueillir l'insécateur. Sa première taillade est un coup critique, mais notre charge fait bien assez de dégâts. La seconde taillade ne tue pas, et on parvient à le mettre presque dans le rouge avant de succomber sur la troisième taillade à cause du premier coup critique. On n'envoie pas Sirène derrière pour tranquillement finir le combat, mais Hector est très chanceux et obtient un nouveau coup critique, ce qui va nous mettre KO directement. On sait que Kiminus est le choix idéal pour rentrer, mais pas de chance, c'est pas le cas, et on se fait mettre KO aussitôt. Même constat pour Axolotok qui arrive derrière, ainsi que Tentacool, c'est peine perdue. Heureusement, à force de retenter notre chance encore et encore, il finit par ne pas nous crit, et on réussit à le mettre finalement KO sans avoir de perte. On est donc bien positionnés pour Accuilla sur le Conconfort, qui, en deux charges A plus 6, va succomber et nous permettre de remporter le badge S1 de la part d'Hector. Après avoir tenu notre second badge, ce qui égalise le record de notre marin à Kanto, on décide de retourner voir Silver à la sortie de la ville pour prendre notre branche. Ce dernier est leader avec son Phantominus niveau 12, tandis qu'on y répond pendant Axolotok niveau 14. Bien entendu, il aura aussi sa première hypnose, mais comme le sommet ne dure qu'un tour, on peut directement lui assonner un coup de boue pour passer sa précision, en plus de lui faire de bons dégâts. Le Phantominus nous fait dépit pour tenter de gagner une garde d'usure, mais la seconde attaque le mecquiao. Silver est un peu plus intelligent que Blue, et devant notre mono O, il décide d'envoyer son macronium. On switche pour Magicaire pour qu'il ne sert à rien, à part de nous offrir un frais switch pour procurer. On est chanceux, Silver a dans son pokémon de faire rugissement, ce qui nous permet d'attaquer avec un Pikpik, qui va à peine effleurer le pokémon. On arrive par miracle à encaisser un trancheurbe, avant de refaire Pikpik, pour continuer de gratter des dégâts. On en voit ensuite notre seul pokémon qui présente un double type avantageux pour faire Darvenin, et comme il fait encore rugissement, on lui fait peu de dégâts. Mais le but n'est pas seulement de faire des dégâts directs, mais aussi de profiter des 20% de chance de l'empoisonner, pour gagner sur le moyen terme. Sa première trancheurbe nous fait un peu mal, et on arrive à obtenir le poison tant désiré sur le second Darvenin. La chance continue de sourire avec plusieurs mises de trancheurbe, alors qu'on continue de réussir nos attaques. Le Karma à venir s'égaliser, cas sur sa dernière attaque avant de succomber du poison, il va venir nous crit, nous laissant à 4 points de vie pour le reste du combat. Notre nouveau rival se décide d'envoyer nos sphères à petit, et on va se contenter d'un Darvenin pour avoir un free switch. C'est Caminus qui est envoyé au combat, et après un long échange de morsures et de pistolets à eau, on perd le duel. C'est donc Axolotow qui doit se charger de finir la chauve souris mourante. Une victoire nous permet d'arriver au Booshen, où nous capturons un psychocouac, avant d'aider un jeune homme qui doit retrouver un carnage si chaud. Une fois fait, son maître nous remercie avec la CS Coupe. La CS Coupe n'est pas synonyme de notre chose, car c'est ce qui bloquait la route de notre marin, en arrivant à Camin-sur-Mer, sa ville natale. Et effectivement, dans ce bois, se trouve de nouveau un arbuste à passer. Heureusement, cette fois-ci, le starter du Professeur Orme peut apprendre l'attaque coupe, ainsi que le tentacool, qui est disponible avant l'arbuste, pas comme à Canto. On traverse donc le bois tranquillement, jusqu'à arriver à Double Envie. Dans cette ville se trouve la 3ème arène, tenue par Blanche, experte du tinte normale. Vous l'aurez sûrement déjà compris, notre marin va pouvoir faire mieux qu'à Canto, mais avant ça, on va aller une nouvelle fois pêcher, à la recherche de cette fois-ci, un Krabi. On est désormais prêt à se frotter à la Blanche, la championne de l'arène. Après un premier essai avec notre Pokémon niveau 15, qui s'est soldé par un échec cuisant à coup de roulade, on décide d'aller s'entraîner un peu jusqu'au niveau 18, niveau auquel notre luminous décide d'évoluer en Crocodile, ce qui va bien nous aider pour l'arène. Le combat commence avec son Melophé niveau 18, et nous, notre Krabi niveau 19. On balance directement une grosse force poigne pour faire des bons premiers dégâts, tout en inquiétant des Tornioles. Bis répétita pour le second tour, et on commence déjà à être bien bas en vie, avec le nombre de coups de Tornioles et les coups critiques. Heureusement, le troisième force poigne suffit pour finir le futur Pokémon fait. On accueille donc le Pokémon venu des enfers, et crémeux. Je ne vais pas prendre la peine de vous détailler le combat, car c'était vraiment une horreur du début à la fin. Je vous la juger avec le combat au fond. Il faut savoir que le Pokémon fait vraiment mal avec ses écrasements, qui est un bon stable à ce niveau-là de la partie, mais en plus, il possède attraction, qui rend le Pokémon amoureux, et qui lui permet d'attaquer qu'une fois sur deux, s'il est de sexe opposé. En plus de ça, il a roulade, et on ne précède aucune résistance à l'attaque. Et Blanche n'en rate quasiment jamais, ce qui nous force à prendre le cinquième coup quasiment tout le temps. Et enfin, quand son écrimeux se sent en danger, il se soigne avec l'éaboie. Il a donc fallu plusieurs essais pour mettre son écrimeux à moins 6 en attaque avec des rugissements, et qu'il se bloque sur roulade pour pas qu'il se soigne avec l'éaboie, pour l'enchaîner de frénésie avec Crocodible pour le mettre KO avec seulement 5 points de vie restants. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas mérité le bas du plein, que Blanche refuse dans un premier temps de nous donner. On continue l'aventure sur la route au nord, près du parc naturel, jusqu'à arriver devant un simulable que l'on fait dégarpir en l'aspergeant doux. Après ça, on arrive à Rosalia, ville de la quatrième arène, et surtout, des deux tours. En passant en centre Pokémon, on croise Léo, qui nous raconte un peu sa vie, et surtout d'un évolu qui l'entoure. Devant cette nouvelle, on part à l'ouest de la ville pour traverser le mont creusé, arriver sur la route 42, et affronter Amédi, le pêcheur. On le bat facilement, et il donne son numéro de portal. Si vous avez vu l'épisode sur le Karateka, vous savez déjà que ce dernier est le seul moyen d'obtenir des pierres hauts, alors on va gentiment abuser de lui pour en récupérer quelques-unes en forçant notre maman à changer l'ordre de notre téléphone. Ce qui, pour une raison obscure, force Amédi à nous appeler. On récupère les pierres hauts, et comme on se souvient de ce qu'on dit Léo, on retourne à Doublonville pour faire irruption dans sa maison et récupérer les petites évolies. On applique directement la pierre hauts au-dessus afin de tenir un Aqualie qui va rejoindre immédiatement l'équipe. De retour à Rosalia, on part faire les 5 kimonos afin de récupérer la CTS Surf. Vous et moi savez déjà que tous les pokémons hauts ou presque peuvent apprendre l'attaque, donc on va pas laisser le suspense plus longtemps et on va prendre l'attaque haut à nos 6 pokémons. Au passage, durant les combats, notre acte loto évolue pour devenir un Maresthé. Après ça, on se dirige vers la tour Cendrée pour faire bouger un peu le scénario où l'on rencontre un Fnatic de Sucune et encore une fois, Silver. Comme à son habitude, il guide avec son pokémon Spectre, Spectrum, au niveau 20, et nous avec Poix-Syrène. Dès le début, Silver fait une malédiction qui nous permet après un Surf de le mettre quasiment à 3 points de vie. On switch à cause de la malédiction pour faire entrer Maresthé sur les Choumins. La seconde nous paralyse, mais on peut lancer notre Surf qui va finir le pokémon. Notre rival, en bon stratège, on voit son macronium pour nous switch. C'est Ramolus qui sera la victime, car même si la première attaque tue pas, il est bien trop lent pour attaquer avant ou tour d'après. On revoit pas Syrène à la bagarre, mais on se fait tout simplement annihiler. Idem pour Krabby, venu faire de la figuration juste après. Heureusement, on se rappelle qu'on a Aqualie avec des sables, et comme nous a appris Blue, c'est vraiment la meilleure technique pour arnaquer des games. De plus, même si on a aussi son Trancherbe, on le tanque assez bien. Une fois moissé sans précision, on peut commencer les Surf en boucle afin d'affaiblir petit à petit, et comme il rate tous ses Trancherbes, on le met KO de la manière la plus loyale qu'il existe. Malheureusement, ce n'est pas la seule arme anti-pokémon haut de son équipe, car on fait face à Magnéti juste derrière. Mais on a aussi notre arme contre ça, Maresthé. Un bon coup de boue ne suit pas en venir à bout, mais comme il ne nous fait rien, on peut faire le second tranquillement. Il ne nous reste plus qu'une Serapety, et on va s'en débarrasser en deux Surf, en étant jamais paralysé. Victoire donc, mais le Kama va rattraper notre escroquerie en tentant de nous ôter la vie en faisant s'écrouler le plancher sur nos pieds. Heureusement, on va bien et on croise les trois chiens errants et celui-ci ne s'en s'attacher à nous alors qu'on vient à peine de le rencontrer. On n'est pas plus traumatisés que ça et on va directement à l'arène type spec de la ville. Les dresseurs obligatoires sont vraiment faciles à vaincre et on arrive devant le champion, Mortimel. Il commence avec son fantôme unique niveau 21 et nous avec notre Maresthé. Le premier fantôme va directement nous maudire, ce qui nous permet de le terminer avec un Surf. On switch pour Krabi afin de supprimer la malédiction et on va taper des Surf jusqu'à tomber Kao avant d'obtenir le Free Switch. Quand c'est le cas, on renvoie Maresthé qui va de nouveau se faire maudire et de nouveau mettre Kao le Spectre avec Surf. Cette fois-ci, c'est Ectoplasma qui rentre sur le terrain et on décide de rester pour lui faire un coup de boue mais le réussit sans Hypnose. On est trop vulnérable à un dévot rêve donc on switch pour le Crocodile. L'Hypnose échoue ce qui nous permet de faire un Surf mais la seconde tentative est la bonne et il nous endort à le second Pokémon. On sait que l'IA a fait des vaux rêves donc on nous voit Aqualie de manière assez safe. Comme il loupe encore une fois son Hypnose, on profite pour pratiquer le célèbre technique du jet de sable afin de ne plus être menacé par une Hypnose. On réussit assez bien de technique, on arrive même à le mettre à moins 6 en précision et il gâche quasiment tous ses bébés d'Hypnose en revanche. On peut donc le bombarder de Surf jusqu'à la mort. Derrière, il lui reste un Spectrum, il peut nous hacher Kao avec Ténèbres mais on profite de ça pour mettre quasiment Kao avec un Surf. Quand on tombe Kao, on ne voit pas Sirène afin de terminer le travail et de remporter le Bat-du-Bru. On peut maintenant partir à l'Ouest pour arriver à Oliveville qui est un peu l'élément de notre marin puisque c'est une ville portuelle. A peine arrivé que Silver nous charge déjà des problèmes mais comme il a encore la défaite cuisante en tête, il préfère prendre la suite. Dans une maison, un peu chure nous offre cette fois-ci la Super Canne, chose qu'on va utiliser tout de suite afin de choper un Starry qui va directement incorporer à notre équipe. Au passage, en visitant un café, un ami marin nous aime la CS Force, comme ça, par hasard. On récupère notre Starry au PC et on va directement utiliser la seconde pierre O qu'on a récupérée d'Amedi pour le faire évoluer en Staros. Ensuite, on va escalader le Phare car c'est ici que la championne de la ville se cache et quand on la trouve, elle nous explique que le Pharemp est malade et qu'il lui faut un médicament qui se trouve sur l'île de l'autre côté de la mer. Sans ça, elle restera dans son Phare. On prend donc la mer pour atteindre Irizia, on récupère le médicament et au moment de partir, on se rend compte qu'il y a eu une arène ici aussi. Toutefois, pour atteindre le champion, il faut la CS Force et comme par hasard, on la possède. On apprend donc Force Ant-Man restée et une fois le chemin dégagé, on peut affronter Chuck, le championneau type combat. Il envoie son colossage niveau 27 comme le poids sirene niveau 22. Il tente de nous intimider avec des gros yeux mais on se contente de lui faire un surf qui veut lui faire un peu de dégâts mais bien trop peu étant donné l'écart de niveau. On se tige par Staros qui a des niveaux de moins pour faire armure afin de se booster en défense. Le pan ne le laisse pas faire avec un gros yeux et Staros n'est pas très heureux de le savoir et on profite pour lui faire un surf coup critique. Il ne reste que peu de points de vie avec ça et on peut donc le mettre KO étonné qu'on est plus rapide. Comme le championneau ne possède que 2 pokémons, il en voit déjà son dernier qui est Tartar. Comme il est de type ouf, on ne peut rien faire de mieux que faire des surfs et avec 10 niveaux de retard, on reçoit bien le manque de dégâts. Derrière, il est aussi son démo point qui va nous rendre confus. On arrive à faire un surf mais derrière, il peut encore nous faire un démo point pour nous mettre KO l'étoile de mer. On ne voit pas si rien qu'à le poids de Pic-Pic mais tu es très fort au pile ou face et il a aussi encore une fois son démo point qui va nous ouvrir jusqu'à bout. C'est donc Aqualie qui est envoyé au combat. Étonné sans bulk, on se dit que même s'il réussit, il ne va pas nous tuer mais il réussit et en plus de faire un coup critique qui va nous ouvrir jusqu'à bout. Bon, il reste encore Krabi qui va lui aussi se faire toucher par un démo point ce qui fait 5 sur 5 soit 3,12% de chance de réussir sans compter le coup critique. C'est au tour de Crocodile d'entrer sur le terrain et Tchoc n'entende plus sa chance et préfère faire lire esprit tandis qu'on lance des frénésies. Mais le lire esprit n'était pas pour un démo point mais une hypnose qui va nous endormir. On dort vraiment un bon moment et il nous balance des fous surf pendant ce temps-là qui nous gratte pas mal au bout d'un moment. Un moment qui va durer jusqu'au cas de Pokémon car c'était une grosse sieste mon start-up. Il ne reste donc qu'un à rester et on ne peut faire qu'une force pour faire un peu de dégâts au Pokémon. Malgré le lire esprit, il va rater son hypnose donc on peut continuer à faire des forces mais le blindosis derrière touche. Un simple surf nous fait la moitié de nos points de vie et comme on ne se réveille jamais on finit par parler de combat. Quand ça ne va pas, ça ne va pas mais on est assez insistant comme contre Blanche et au bout d'un moment Choc n'a pas une chance aussi insolente et après une petite séance d'expérience on arrive à venir au bout du cauchemar qu'à le Tartare et de récupérer ce satané Badge Choc. En sortant de l'arène on recroise Cicune qui nous fait une petite danse et on se fait agresser par Ozine derrière pour montrer à Cicune qu'il le mérite. On explose donc ses Pokémon et on repart au phare d'Oliville pour donner le médicament à la championne qui repart dans son arène. On s'y rend nous aussi pour affronter la Grande Jasmine la championne type Assy. Elle nous accueille avec un magnété niveau 30 et pas de surprise de notre côté on ne voit pas rester niveau 26. Le premier coup de boue met le Pokémon midlife et il rate son ultrason. On peut donc le mettre KO sans problème. Jasmine envoie directement son Steelix niveau 35 mais il possède un spécial vraiment faible et un simple surf le met aussi midlife. Il réplique avec un Zenith qui va diviser de moitié les dégâts n'ont des attaques pauvres mais vu qu'on fait un coup critique on le met KO avec un nouveau surf. Il ne reste déjà plus qu'un seul magnété à la championne et coup de boue met logiquement le Pokémon midlife qui va nous faire un Sonic Boom avant de prendre une seconde attaque seule pour terminer ce combat d'arène beaucoup trop simple ce qui rend la Badge Mineral absolument sans saveur. On va chercher la saveur à l'aise de Rosalia à Acajou mais comme il n'y a personne on monte vers le nord jusqu'à la Colère où se trouve un Naviator Shiny. Vous vous en doutez c'est un Pokémon Steel de type O nous sommes un marin qui utilise que des Pokémon de type O alors bien évidemment on a capturé le buté. Après le combat on rencontre Peter qui nous fixe un petit rendez-vous Acajou pour se battre contre la Team Rocket. On a un ami à faire alors on le rejoint on vide le bâtiment toute présence de la Team Rocket ce qui nous permet une bonne séance d'entraînement gratuite. Qu'il y ait entraînement 10 points d'expérience et notre Krabi décide donc de ce moment-là d'évoluer en Krabos. Une fois sorti on se rend directement à la Reine de la Ville dirigée par Fredo le Spoon au type Glace. Ce dernier lead avec Angzaria niveau 27 et on y répond pour un Poit-sirène du même niveau. L'affrontement est vraiment palpitant il serait suivi par un échange de coup de corne et de coup de boule qui vers notre Poit-sirène sortir grand vainqueur. Derrière c'est son évolution qui arrive sur le terrain mais ça ne change rien au combat c'est encore un échange de coup de corne et de coup de boule et comme on voit qu'on perd le duel on en voit Krabos. Ce dernier remplace coup de corne par Pince-masse dans l'échange et le Pokémon au glace finit par tomber K.O. Fredo voit son continu dans le combat et comme il est de Deep Soul on va profiter de l'avantage du type pour spammer les surfs tandis que la pauvre bête sur sa seule attaque ne peut nous faire que fury qui fait trop peu de dégâts pour vraiment nous inquiéter. Finalement la Saveur ne sera pas non plus dans la Reine de Fredo et ce badge du glacier est tout aussi décevant. En sortant le Proform nous appelle pour nous dire que Team Rocket après les contrôles de la tour radio de Doubleville. On part donc à Doubleville on dépense notre argent au casino pour acheter des CT en masse qu'on va apprendre dans nos Pokémon mais ça je vous laisserai le découvrir plus tard. On grimpe tout en haut de la tour pour libérer le directeur mais comme c'est pas lui on le défonce et nous indique que le directeur se trouve au sous-sol. On y va donc mais Sylva on nous attendait pendant l'encensin un duel. Comme le passage de la base n'est pas très intéressant je vais résumer le combat en un mot au lieu de détailler je jouais son méganime avec Biza. On finit par retrouver le directeur dans le sous-sol il nous fait une clé pour accéder à l'autre côté de la tour radio alors on y retourne et on démonte les deux ennemis de Roquette en haut pour se débarrasser de définitivement et faire évoluer notre crocodile en alligature. Maintenant on peut enfin foncer vers la dernière arène même si on a un petit truc à faire avant. On retourne à Rosalia pour se battre contre des moines chauves qui nous laisse accès à la seconde tour là où se cache Suicune et ses petits copains. Ce premier qui nous intéresse et au bout d'environ un suite de ball il finit par rentrer. Avec notre nouveau compagnon en poche on fonce vers la dernière arène en passant par route 44 et la route de glace afin d'arriver à la ville congoitée et Benel. Ni une ni deux on fonce vers l'arène et on met les cailloux dans un trou et on part se dresser devant Sandra la championne de type dragon. Elle lit d'un draco niveau 37 et nous notre poids sirène. C'est un blizzard qui est directement envoyé et raté sur le draco après avoir encaissé un draco sous. On se décourage pas et on retente et cette fois-ci on le met midlife ce qui aurait tué si on avait touché le premier. Pas question d'épargne notre pokémon ensuite je pense Starroos qui encaissime les coups et qui se fait aussi paralyser. Toutefois notre blizzard touche et mecao le pokémon dragon. Le second exemplaire est envoyé par la championne mais celui-ci possède tonnerre et mecao notre pokémon. On nous voit donc logiquement Maristée en réponse et nos coups de bouts sont là pour baisser la précision. Ce qui ne semble pas gêner Sandra qui ne rate que très souvent ses attaques ce qui cause le mort de notre pokémon. Aqualie rentre sur le terrain et bien évidemment encaissé un tonnerre mais on reçut notre blizzard donc on va pas se pionner. C'est encore un draco qui sort de sa poche et celui-là nous paralyse alors qu'on rate notre attaque glace. Après avoir encaissé plusieurs souplesses on arrive à faire un blizzard qui est pas long de mettre le kaw le pokémon dragon qui se retrouve même gelé. C'est totalement mérité vu le combat et une vive attaque suffit à en finir. Sandra peut enfin envoyer un autre pokémon et c'est I pour moi. On attend de faire une vive attaque avant de succomber d'un serve. On envoie Alligature sur le free switch mais le pokémon adverse n'empêche de faire de prénésie en disant brouillard. Ensuite on peut poire sirene afin de riser de la stade de précision pour directement envoyer ce sweet queen. Le blizzard est assez décevant mais fait quand même quelques petits dégâts mais le brouillard va rendre le duel plus compliqué. Heureusement on est meilleur et on réussit un blizzard à moins 1 mais on se retrouve maintenant à moins 2 et sur le switch pour riser de la stade de précision Sandra soigne intégralement son pokémon. Après des switchs par milliers pour se mettre dans une position où on aura pas nos attaques on arrive enfin à mettre Kao le hyper roi après un blizzard coup critique de sweet queen. Sandra n'accepte souvent pas cette victoire et nous force à passer un autre test dans un antre au nord de l'arrêt. Bien sûr pour y accéder il nous faut laisser le siphon qu'on a récupéré je sais plus trop où et on l'apprend à sweet queen parce que pourquoi pas. On réussit le test blablabla Sandra se fait menacer par les vieux blablabla elle nous remène les badges levés dernier badge de la région de Diotou. Notre marin a donc enfin réussi ce qu'il avait échoué à Kanto à savoir obtenir tous les badges de la région pour t'aider de devenir maître de nos dix pokémons. Ça tombe bien c'est notre prochaine destination. On part jusqu'à Bourjon où notre poids sirène évolue enfin en poids sur roi pour prendre la mer à l'est où une grotte avec une cascade nous attend. Comme on a récupéré la CS dans la robe de glace on la prend à notre poids sur roi et on suit ensuite le chemin jusqu'à la route victoire le dernier donjon avant la ligue. Cependant il est vide de tout dresseur et seul Silver nous attend à la sortie pour un dernier affrontement. Alors Silver lit avec son Farvuré niveau 34 et nous notre Alligatureur niveau 32. On passe rapidement le duel qu'une pokémon a remporté car ce n'est qu'une succession de frénésies jusqu'à la mort jusqu'à l'arrivée de Magnéton. On en voit logiquement Maristé pour encaisser une attaque électrique avant de lui faire un sisme histoire de l'OHKO. Histoire habituelle de ce combat il envoie Megalium histoire de nos sweep et c'est encore poids sur roi qui a servi de sacrifice. Pas de soucis à faire cependant on envoie Staros et si on mélange le fait qu'on n'en a pas de chance car on rate des blizards et le fait que Silver ne sait pas trop quoi faire dans notre pokémon et fait n'importe quoi on remporte le duel facilement. Derrière c'est nos sphères Alto et alors qu'on pense mettre KO le pokémon avec Fatale Foudre on miss et on tombe KO. Heureusement on a Maristé et au bout de plusieurs points glaces il tombe KO. Notre rival envoie juste après son Kadabra mais comme il fait que Préscience on a le temps de lui faire deux sismes pour le mettre KO. Quand c'est autour de Spectrum on tombe KO à cause de Ballon et c'est Aligatoire qui est envoyé et qui va encaisser la Préscience. Derrière on a le temps de faire un surf avant de se faire crit par Ballon mais il est suffisamment bas en vie pour envoyer Aqualie faire un surf et terminer le duel. Enfin c'est ce qu'aurait dû se passer si on n'a pas pris honte folie et tapé trois fois dans notre confusion bien évidemment. C'est donc celui qui est une qui va dépasser le spectre et le mettre KO. On est enfin allé avec Pokémon et on est parti pour une bonne séance d'entraînement histoire d'être prêt et on tente une première fois au niveau 38 et ça passe pas alors on revient au niveau 40. Le premier membre du conseil 4 est Clément expert en type Psy. Il commence avec un Xatui niveau 40 et nous notre main resté. On encaisse assez mieux son Psycho ce qui nous permet de faire Point Glace qui est un dosage KO. Une tour suivant on est rendu confus et on arrive à faire un nouveau Point Glace pour le mettre KO. Clément possède cependant un autre Coco et il va l'envoyer pour faire une stratégie à la Silver. On décide de switch pour Staros et on encaisse assez bien un Psycho. On envoie directement un Blizzard qui suffit à mettre KO et écarté la plus grosse menace. Zetui numéro 2 entre en piste mais il ne supporte pas un Fatal Fool de cette voile de mer. C'est les Poutou maintenant que Clément choisit et après avoir encaissé un Surf on encaisse un Psycho et on achève le Pokémon d'un nouveau Surf. Tous en brûlés et Clément décide d'envoyer son Flagado sans combat. Fatal Fool ne suit pas à le mettre KO en un coup mais il décide de faire amnésie sur ce tour. On est gourmand mais ça passe le second Fatal Fool le touche et le Pokémon est KO ce qui nous permet de vaincre Clément sans avoir eu le temps de s'en rendre compte. Le second monde nous conseille 4 et Koga expert en type poison. Il commence avec son Migalos niveau 40 et nous toujours à ton temps d'en rester. Notre premier Surf est un 2H KO et l'araignée décide d'augmenter son esquive. Pas de chance pour elle notre second Surf passe et la met KO. Après l'araignée c'est le papillon mais celui-là nous fait un Psycho à la place qu'on encaisse très bien mais c'est pareil de l'autre côté avec Surf. On a de la chance car il va rater son Toxic alors qu'il est type Poison et sa barre de vie est maintenant dans le rouge. Il ne rate pas le second Toxic mais en échange on le met KO avec un nouveau Surf. C'est Fortress qui rentre en jeu maintenant et on va décider de faire des Sismes comme un Bourrin mais entre sa défense et le Poison on est content de le switch pour Srikune. Avec ce dernier on balance des Surf monstrieux qui permettent de le mettre KO en deux fois sans qu'il fasse abri pour rallonger le combat de manière inutile. Derrière se trouve Quentin Morve et notre Surf effet Blark se donner fait en plus les Lipputes histoire de bien nous les briser. On tente les Siphons pour faire des dégâts sur la longueur mais on rate en plus de se faire gravement empoisonner. Heureusement le second Siphon touche et il refait les Lipputes. Cependant on maîtrise la RNG et on va toucher nos Surf malgré ça. Ces Bomber continuent de nous atteindre tandis que nos Surf non et on finit par tomber KO en les laissant avec peu de points de vie. Staros est chargé de finir le travail de Suicune et on va rater notre Surf en plus de se faire coup critique selon Burk qui va nous délâcher KO. L'allégatoire va donc prendre le relais et se faire empoisonner comme les autres avant de finalement toucher un Surf pour en terminer avec la vermine. Il reste encore un Osteenfer à Koga et ce dernier va lui aussi augmenter son esquive manière impossible en un Starter qui va réussir ses 3 Surf à la suite jusqu'à ce que Koga décide d'utiliser une potion sur son Pokémon qui va nous forcer à tout recommencer sauf qu'on finit par tomber KO à cause du Poison. Au bout d'un long combat acharné on arrive quand même à la voie avec notre Aquali sur un Surf ce qui nous libère de l'enfer de ce combat. La moitié du Conseil 4 étant fait on peut attaquer l'autre moitié et ça commence par Aldo expert en type combat. Il est avec Capoeira niveau 42 et nous on en voit notre Staros niveau 40. Un premier Surf suffit à voir que c'est un 3H KO pendant qu'il décide de se planquer sous air. Bis répétita pour les 5 autres longues tours car il creuse des trous comme une taupe mais on arrive à la mettre finalement un KO en en revanche celui qu'une sur le dernier tour pour bien se positionner pour la suite. Et la suite c'est Aignon qui encaisse bien le Tornade mais qui ne fait rien avec Pont et Clair. On continue les Tornades pour économiser les PP des vraies attaques et au bout d'un moment il finit par tomber KO. Même histoire pour Kikli qui arrive juste là derrière même si son pied voltige ne laisse qu'avec 25 points de vie à ce temps. Derrière il reste le Pokémon signature d'Aldo Macogneur et après une petite Tornade on tombe KO sur Jecoucroix. On va envoyer un Pokémon encore discret à la Ligue pour manquer de peu le KO et prendre un coup critique qui le fait lui tomber KO. En plus Aldo met une potion sur son Pokémon ce qui le rend full vie. On est reparti pour des surfs en folie sauf qu'on prend encore un coup critique et cette fois c'est Akoeli qui en fait des frais. Donc on envoie Staros et cette fois-ci il fait éboulement donc on le met KO sans sorcier car on est plus rapide. Enfin il ne reste plus qu'un Onix qu'on va balayer d'un coup d'eau pour terminer le combat. Allez 3 sur 4 plus qu'une marche pour se mesurer au maître il faut maintenant affronter Marion l'experte en type ténèbre. Le combat débute par un duel d'évolution où la membre du Conseil 4 décide de jouer au jet de sable mais comme on est meilleur on ne rate aucun surf en plus de coup critique et on se débarrasse d'une Octalie niveau ni connu. Bon par contre derrière c'est Raphlesia et on va réussir à rater nos deux Blizzard avant de tomber KO sur deux dansefleurs. Notre ami Poisseurbois est envoyé faire un Blizzard qui ait bien entamé la fleur mais on se retrouve paralysé pour le reste du combat tandis qu'en face ça se soigne. Comme avec Noctalie on rate nos Blizzard en boucle et on finit par tomber KO sur deux dansefleurs sans qu'elle se table dans sa confusion. Je déteste ce jeu. Cette fois on envoie l'artillerie lourde Suicune mais même son Blizzard ne suit pas à mettre KO et on doit encaisser un dansefleur. Heureusement il nous reste en hâte pour l'achever sans risque. Maintenant que notre équipe est bien affaiblie on peut envoyer Ectoplasma qui va simplement se maudire et tenir à un point de vie le surf. On suit donc pour Maricité car on veut garder Suicune mais Marion est maligne et va spam prélèvement d'estin pour emmener nos pokémons avec elle au tapis. Mais le plus dur est fait elle envoie son cornet arbre contre notre alligateur qui va s'en débarrasser en deux surf mais pas sans conséquence car on se retrouve avec 40 points de vie devant son Demolos qui a besoin que d'une machouille pour mettre KO. On n'en va Suicune pour voir si on tient mais non pareil en tout KO. C'est un duel final entre Demolos et Star Wars. On est plus rapide notre surf passe mais ça ne se fait pas et on tombe KO. Cependant ce n'est pas très grave on a vu qu'avec un peu plus de chance ça passait et c'est ce qui se passe à l'essai juste après notre Suicune full vie pour faire un surf sur le Demolos pour battre Mario. Et voilà. Après 3 ans de dur labeur et d'échec à canton notre marin peut enfin se venir devant Peter le maître de la ligue afin de lui substituer son titre tant qu'on voit T. Le combat final débute avec notre Staros niveau 41 contre son déviateur niveau 44. Bien entendu comme depuis le début de ce challenge on va rater notre Fatal Food et prendre Fléau de manière gratuite. Et bien entendu on va aussi rater le second histoire de prendre un ultra laser en pleine face toujours de manière gratuite. Heureusement le troisième passe et c'est bien évidemment un noche KO. C'est là que les embroules commencent. Déjà car elle envoie un Draculose et qu'on sait pas lequel c'est mais bon on réussit notre blizzard et on aura pas besoin de se poser la question mais la force de Peter c'est qu'il en peut être plusieurs et sur un misclic de Fatal Food on prend un ultra laser qui va nous finir. Heureusement notre sauveur Poisseau Roy est là pour rater son blizzard et prendre un cage d'éclair. Mais c'est pas ça qui va l'arrêter il réussit son blizzard et met KO le Pokémon Dragon. Oui enfin il lance un troisième mais notre Poisseau Roy est plus fort que ça. Déjà on esquive un ultra laser mais en plus il réussit son blizzard en étant paralysé ce qui ne tue pas. Donc Peter possède son Pokémon le tour d'après pour qu'on puisse encore une fois rater notre blizzard et se faire coup critique sur l'ultra laser. Parfait. C'est donc le moment pour envoyer Aqualie qui va lui aussi faire un blizzard et le rater. Bon enfin Peter décide de faire Run Protect histoire de pas se faire joler mais vu qu'on le voit jusqu'à où c'est pas un problème. Peter envoie son terrain devant nous donc on va pas se faire prier pour faire un surf mais il arrive à le tenir pour nous balancer son plus beau ultra laser juste derrière. Mais on le tient nous aussi donc on peut le finir avec un nouveau surf avant d'encuillir Dracofu. Il est plus rapide et en plus c'est pas mal de faire ultra laser donc on tombe KO logiquement mais on peut rentrer l'alliga tueur notre starter qui va pouvoir lancer son premier surf qui fait de très bons dégâts puis d'encuisser un ultra laser comme si doré en était et de finir le starter de la région de Kanto d'un nouveau surf afin d'achever ce combat qui nous couronne maître de l'huile Pokémon d'une manière qui reflète assez bien la partie jusque là. Voilà, c'est fait. Trois ans après la revanche du marin est prise le professeur Shen arrive pour dire qu'il a toujours créé en lui il y a même la presse pour nous interviewer mais on a plus important pour le moment. Peter nous emmène dans la dernière salle de la ligue le lieu où sont enregistrées les célébrités le maître de la ligue et son équipe. Sous-titrage ST' 501 Mais est-ce que être maître de la ligue suffit à notre marin ? Bien sûr que non. Ce travail en revanche c'est de conquérir tous les badges de Kanto afin de prouver au monde entier que même à Kanto il reste le plus fort. De retour dans sa maison de Bourgeon on va rendre visite au professeur Orbe qui nous remet un passe-bateau pour nous rendre à Kanto. On se dirige donc à Olivier pour embarquer et on arrive à 15h sur 1h vie parfaite pour un nouveau départ à Kanto. Comme c'est du post-game je veux simplement résumer le parcours de notre marin. Alors on commence par l'arène du Major Bob car c'est la plus proche et qu'on n'a pas pu la faire à Kanto et comme on possède m'a resté avec schéisme c'est du tout cuit. On continue en remontant à Safrania pour vaincre Morgan qui ne nous oppose pas vraiment de résistance. Après ça on se dirige à Parmany pour vaincre la fille de Koga et notre Staros avec Psycho s'en occupe vraiment tranquillement. Ensuite on remonte à Céliadopole où nous attend Après ça on peut retourner à Azuria pour faire la quête obligatoire de la centrale afin de libérer les autres arènes de la région. On veut bien entendu commencer par cette dondine pour un miroir monotype. En soit le combat était assez compliqué à cause de la précision de Fatal Food mais sinon ça roulait assez bien. Avec nos 5 badges on est forcé de faire demi-tour à la cave topiqueur pour rejoindre Argenta et on va en profiter pour faire un petit coucou à Pierre et son arène Roche. Bien entendu c'est un massacre et on peut reprendre notre route à travers la route 2. On passe rapidement devant notre ancienne bâtisse pour rejoindre Kramoisille mais à la place de trouver Auguste on retrouve Blue notre ancien rival qui nous apprend qu'il est devenu champion de Jadiel et qu'il acceptera de nous affronter seulement si on possède les 7 heures hautes badges de la région. Ça tombe bien on est là pour ça et il se trouve qu'Auguste a refait une mini-arène pas loin d'ici. Il est expert de type feu et comme contre Pierre le match a sens unique on gagne sans trop forcer. Il ne nous reste donc plus qu'à retourner une nouvelle fois à Jadiel pour affronter Blue dans un duel épique. Enfin avant ça il a fallu faire un entraînement intensif car son équipe est beaucoup plus forte que les autres. Malgré un premier échec on arrive finalement à le vaincre en étant un peu plus méticuleux et on peut enfin obtenir le dernier badge de la région de Kanto. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour conclure le challenge. Le professeur Shen nous apprend qu'il nous libère l'accès au moins gentil alors on y va on grimpe tout en haut de la montagne et au sommet nous attend le meilleur dresseur de tous les temps Raid. Avant de perdre 60 ans de ma vie je décide de tenter le combat avec mon niveau actuel mais même si j'ai rien passé son Pikachu son mentalie derrière me démonte peu importe le Pokémon. Alors on est parti pour la dernière séance d'entraînement de la vidéo où on va mettre tous nos Pokémon niveau 73 tout en équipant d'objets divers à travers la région à savoir le sable doux sur Maresté le ruban rouge sur Poisseau Roi le mystique sur Suicune l'aimant sur Staros la glace éternelle sur Alligature et l'antiscope sur Aqualie parce que pourquoi pas. Le duel final débute donc avec un Maresté niveau 73 contre son Pikachu niveau 81 et sa pauvre vieille attaque ne va rien pouvoir faire face au séisme qui l'attend. Pour se venger Raid nous voit son Florizard qui a le potentiel pour nos Sweep mais on fait point glace car on sait qu'il n'y a que l'ensoleil comme attaque lente. On sacrifie tout de même Maresté qui a rien fait de son job et il se nous permet de faire rentrer Staros sereinement. On balance son Psyco et avec les dégâts de points glaces on s'est pas trop touché sur le chaos. Raid nous voit cependant le mur tout à l'heure Mentali et ses poisseurs rois qui va rentrer sur la protection adverse. On arrive quand même à obtenir un Psyco et assonner un coup de corne qui le gratte par deux fois grâce à un meilleur rôle sur le second Psyco avant de secoumber. C'est au tour d'Aqually de rentrer dans cette bataille et il va encaisser comme un champion son Psyco afin de toxiquer le pokémon Psy. On peut se permettre de switch une nouvelle fois sur Légatueur sur la protection de Mentali et après un Psyco qui, nous deux HKO un sort suffit avec le dégâts de gratte qu'on a obtenu depuis le début. Pour nous contrer Raid envoie Ronflex mais il ne se doute pas de notre petite surprise qui va lamentablement échouer par trois fois n'est pas celui qui le veut apparemment. On perd donc notre starter sans qu'il ait pu faire son travail et on est contraint d'envoyer Aqually au combat. Alors qu'on aura le toxique une première fois tout en encaissant un plaquage qui venusait avec peu de vie on réussit le second avant de succomber. Devant ce monstre de spécial il ne nous reste qu'à envoyer celui qu'une pour les gratter chaque tour avec siphon et toxique tandis qu'il nous paralyse avec plaquage en nous faisant de bons dégâts. Le tour d'après on se fait coup critique par plaquage en enlaissant un 52 points de vie et une serve derrière ne fait absolument rien. On finit par succomber de plaquage mais un serve salivateur coup critique de notre Staros veut finalement la mettre à portée de toxique même si on doit encaisser un plaquage avant ça qui nous met quasiment 1000 life qu'on possède un Fatal Food mais on va encore une fois arrêter notre attaque et encaisser un serve. On profite du manque de dégâts pour se soigner avant de retenter un autre Fatal Food qui va passer et au HKO le start en haut de Kanto. Enfin le combat final le duel décisif contre Raid et on peut se dire qu'on a une énorme avantage quand on voit le Drac au feu. On est plus rapide et on peut se contacter de lui balancer un serve qui va l'au HKO ne le sent qu'à Raid le goût amer de la défaite. Alors peut-on finir Pokémon Crystal en tant qu'une marin ? La réponse est oui. On a beau s'être fait avoir un Kanto par un arbuste à cause d'un manque de Tentacool et que Carapuce semble ne pas pouvoir utiliser ses mains ce qui est totalement l'inverse à Diotto et vu le grand nombre de CSO le reste n'était qu'une simple formalité. C'est assez sympa de découvrir des Pokémon type O que j'ai jamais utilisé auparavant et avoir su qu'une en mascotte pour cette génération est vraiment sympathique à voir si notre rockeur et notre pillard sont en capable de faire la même chose. Ça tombe bien car le prochain épisode ce sera sur les types électriques et j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans le ventre de Pikanto. Je ne vous retiens pas plus longtemps à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains défis. Quant à moi, je vous dis à la prochaine !